Les réactions, elles sont nombreuses au lendemain du décès de l'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, un homme politique qui a en inspiré plusieurs, qui est resté fidèle à ses racines, fidèle en amitié également. Dans quelques minutes, on va aller entendre les hommages des gens de Baie-Comeau. C'était le petit gars de Baie-Comeau, comme il aimait qu'on l'appelle. C'est là qu'il a grandi, M. Mulroney. Mais d'abord, Justin, vraiment plutôt, Justin Trudeau vient tout juste de confirmer des funérailles d'État. Oui, l'ancien premier ministre, M. Mulroney, qui aura droit à des funérailles d'État. M. Trudeau a dit que des discussions, pour ce qui est des détails, la liste d'invités, l'endroit, la date, etc., sont toujours en cours avec la famille. Donc, on s'attend à des annonces à ce niveau-là au cours des prochains jours. Vous savez, M. Mulroney, durant sa carrière politique, Michel, il a beaucoup travaillé à l'unité nationale. On lui rend aujourd'hui des hommages tant à Québec qu'à Ottawa. Vous voyez le drapeau au sommet de la tour de la paix qui est en berne aujourd'hui. C'est la même chose du côté de Québec à l'Assemblée nationale. La Chambre des communes devait siéger aujourd'hui. Finalement, ça a été coupé court. La Chambre qui a ajourné peu après 10 heures en raison du décès de l'ex-premier ministre. Le Canada est en deuil. Les Canadiens et tous les députés pleurent la perte de l'un de nos grands. Il n'était pas seulement un grand premier ministre, mais il était également un homme qui respectait le Parlement et a fait de cette institution une meilleure place de par son passage. Et la pluie d'hommages se poursuit de tous les horizons politiques, d'ailleurs. Absolument. C'est ce qui est vraiment remarquable depuis hier soir, depuis l'annonce du décès de M. Mulroney. Ça vient de partout, ces hommages, des libéraux, des conservateurs, des fédéralistes, des souverainistes. Voici quelques commentaires recueillis ce matin. Il était toujours là pour nous appeler lorsque les moments étaient les plus difficiles. Lorsque tout le monde avait abandonné le bateau, il nous parlait moins, Brian était là et nous offrait son écoute. Ça a été mon cas. M. Mulroney était un visionnaire au niveau de l'économie. Le libre-échange s'était critiqué au départ, mais on doit reconnaître aujourd'hui que le Canada profite largement et le Québec encore plus. La meilleure décision administrative, ce n'est pas nécessairement la meilleure décision politique. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et la TPS, c'est un bon exemple. Il a perdu ses élections à cause de ça, mais c'était une excellente décision administrative. On le voit encore aujourd'hui. Et cette pluie d'hommage, Michel, risque de continuer pendant plusieurs jours encore. Merci, Raymond. D'ailleurs, le décès de l'ancien premier ministre fait aussi place à une pluie d'hommage dans l'est du Québec, où l'homme politique a laissé sa trace dans la classe politique régionale, de même que dans le coeur des gens de Bécamo. André, donc, drapeau en berne à la ville de Bécamo également. Oui, voilà, vous le dites. C'est les drapeaux en berne sur les édifices municipaux ce matin du côté de la ville de Bécamo. On le sait, le petit gars de Bécamo était très attaché à sa terre natale. Il a laissé un leg important, un point de vue économique. Entre autres, il a participé à la création du parc des pionniers, ici à Bécamo. On parle aussi de la construction du pénitencier à sécurité maximale de Port-Quartier en 1988, alors que la période économique était très basse. Et on parle aussi du quai de la Relance à cette île qui a permis à l'Ouette de s'installer. D'ailleurs, la compagnie lui rend hommage à travers un communiqué aujourd'hui. Toute la classe politique, vous le disiez, lui lance donc lui rendre hommage aujourd'hui. Les députés de la Côte-Nord, via les réseaux sociaux, ont apporté leur pierre à l'édifice. Et aussi du côté de la ville de Bécamo, on peut entendre le maire Michel Débiens lui rendre hommage, accompagné du directeur général de la ville, François Coriot. Sa façon d'aide et sa façon de parler aux gens et de faire ses discours, c'était exemplaire. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de politiciens qui vont penser à M. Mollroné puis qui vont travailler de la façon que M. Mollroné travaillait. Dans le temps, ça a été pour moi un des meilleurs, sinon le meilleur premier ministre du Canada. Ça a été aussi quelqu'un qui m'a tendu la main puis qui m'a aidé dans une partie de mon parcours politique aussi, qui a tout le temps su où j'ai été rendu puis qui a regardé ça aller, puis qui a fait une lettre aussi lorsque j'ai voulu tenter une participation au Parti conservateur avec Andrew Scheer en 2019. André, vous avez aussi rencontré des amis d'enfance de Brian Mollroné du temps de son enfance à Bécamo. Oui, bien voilà, on vous le rappelle, il est né sur la rue Champlain, pas très, très loin d'ici, en 1939. Il a conservé beaucoup de racines ici à Bécamo, beaucoup d'amis fidèles qui sont ici. Entre autres, on a rencontré Walter Bisson et Marie-Hélène Beaulieu, qui se souviennent de lui comme étant un ami fidèle et aussi l'a prêt à aider son prochain, peu importe ses origines et ses opinions. On peut les écouter. C'est un gars qui va te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait pour la ville. Puis pour Canada. On est chanceux. C'est un exemple à suivre. Oui. On est très, très chanceux d'avoir eu un gars qui vient de veille comme on connaît. Tu vois, quand il nous appelait le soir, parce que c'était souvent le soir, quand il appelait le soir, il parlait longtemps, 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 mais ce que les gens, je ne sais pas si les gens le savent, il était comique. Il y avait toujours des affaires drôles. Sur tout ce qu'on disait, il y avait toujours le petit mot pour nous faire rire. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.